Si des hommes qui sont ici assis se laissent être touchés par l'Esprit de Dieu, réveillés par l'Esprit de Dieu, cette nation changera. Jésus a touché douze apôtres et l'humanité entière est bouleversée par l'Évangile. Et ici nous sommes plus de douze. Si chacun de nous se laisse être touché par la puissance de Dieu, je vous assure, nos familles changeront, nos églises changeront, nos entreprises changeront, nos nations changeront. Il faut la puissance de Dieu. Jésus a dit aux apôtres, restez ici jusqu'à ce que, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Acte chapitre 1er, le 5 premier verset. Et nous lirons dans la seconde portion, rue chapitre 1er, le 9 premier verset. La Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit et aux apôtres qu'il avait choisi. Après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant de choses qui concernent le royaume des dieux. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais à t'attendre, c'est que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Rue de chapitre 1er, le verset 1 au verset 9. « Du temps de juge, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et de ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Ephrassiens des Bethléem de Juda. Arrivé au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes mohabites dont l'une s'est nommée Orpah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Machlon et Kiljan moururent aussitôt le deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva et elle s'ébelfit afin de quitter le pays des Moab, que l'Eternel avait visité son peuple en lui et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Car l'Eternel euse des bonties envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui étaient, ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Eternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison de Madame Marie et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Que Dieu bénisse sa parole, je vous prie de reprendre vos places, s'il vous plaît. Dans ces grands programmes que nous restons plus que convaincus que Dieu a un plan, le Seigneur a mis dans les cœurs de notre Père, le pasteur Marcelo, c'est thème eschatologique sur le réveil et nous avons baptisé cette action Cameroun, réveille-toi, au-delà d'un slogan. Ce sont des propos prophétiques pour nous parce que nous croyons que Dieu a un plan pour cette nation. Il n'y a pas que la politique, l'économie, les sorciers qui ont un plan, Jésus a aussi un plan pour cette nation. David le dit, vous êtes la lumière du monde et une lumière lui davantage quand il y a des ténèbres. Et nous croyons que nous sommes au bon endroit parce que nous sommes appelés pour éclairer. Hier, nous avons prêché sur le sommeil spirituel. Comme nous parlons du réveil, on ne peut pas parler du réveil s'il n'y a pas un constat d'un sommeil. Et nous avons parlé en profondeur sur ces thèmes et nous vous recommandons d'écouter ce qui a été prêché hier. Et ce soir, nous parlerons pour une vingtaine de minutes sur comment sortir du sommeil spirituel. J'aimerais dire trois choses avant d'introduire mon message. Sortir du sommeil spirituel n'est pas une légende de tout ce qu'on a dit hier. Sortir du sommeil spirituel est une réalité réalisable. De la même manière qu'un homme mort, qu'un homme ensommeillé n'est pas mort. Cette période de sommeil passera et la période du réveil viendra. De la même manière aussi dans le plan parfait des dieux. Si une nation, un homme, une église, un peuple est dans un sommeil, pour l'amour de Dieu, il y aura aussi une période dans son amour pour appeler un réveil. Ce n'est pas donc dire de choses pour dire, pour amener des effervescences. Nous le disons parce que nous croyons que Dieu va amener un réveil. Ce n'est pas une légende. Sortir du sommeil spirituel, c'est une réalité qui est réalisable. La deuxième chose, sachez frères, sœurs, que sortir du sommeil spirituel, c'est la volonté des dieux. La volonté parfaite des dieux, ce n'est pas voir les hommes être endormis spirituellement. Ce n'est pas voir un Adam endormi sans se réveiller pour voir Ève. Il est de la volonté parfaite des dieux que les hommes se réveillent. Afin qu'ils connaissent le véritable Dieu. Afin qu'ils connaissent que ce qui maintient leur vie, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les études. Au-delà de toutes ces choses, il y a quelque chose autre qui est vital. C'est la présence des dieux. Lorsque Dieu a créé chacune des créatures, Dieu les a placées dans un environnement de survie. Dieu a créé les oiseaux, il les a relâchées dans les airs. Enlever un oiseau dans les airs, c'est privé à cet oiseau de s'épanouir. Lorsque Dieu a créé le poisson, Dieu a placé les poissons dans la mer, dans les eaux. Un environnement de survie. Retirer un poisson dans les eaux, il finira par mourir. Même si pour quelque temps il peut encore bouger, il finira par mourir. Et lorsque Dieu crée les plantes, Dieu plante, si je peux me répéter, les plantes dans le sol. Pour que les sols donnent un contact avec les arbres. Afin que les arbres produisent de la sève et restent en vie. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il est rentré en lui-même. Il a dit faisons l'homme à notre image. L'homme sans Dieu, il mourra. L'homme sans Dieu n'a aucun espoir. L'homme sans Dieu ne peut devenir l'homme que Dieu veut qu'il devienne. Vivre une vie sans Dieu, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit tes diplômes, quelle que soit tes réalisations, vivre sans Dieu, c'est signer un échec d'avance. Et Jésus-Christ dans sa parole, il dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, Car Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, j'aime ça, ne périsse pas. Les plans parfaits de Dieu, c'est que les hommes ne périssent pas dans un sommeil spirituel. Les plans parfaits de Dieu, c'est que les hommes ne restent pas religieux, c'est contentant de miettes, qu'ils connaissent ou qu'ils reçoivent des dieux. Les plans parfaits de Dieu, c'est que l'homme chassé du jardin, revient dans la présence de Dieu, et Dieu le fera ce soir. Quelle que soit la chose qui te maintient, on sommeille loin de Dieu, aujourd'hui la main de Dieu sera sur toi, et Dieu va te réveiller par sa puissance. Dernière chose dans mon introduction, sachez ceci frère, sœur, quels que soient les plans parfaits de Dieu, pour sortir l'homme du sommeil spirituel. Cela requiert toujours la volonté de l'homme. Il faut que l'homme joue sa part des partitions. Et voici, frère, sœur, la première chose que l'homme est censé faire. L'homme doit avoir de l'obéissance. L'homme qui veut sortir du sommeil spirituel, l'homme qui est frappé par le vent de la religiosité, l'homme qui a péché contre Dieu, et son esprit est déconnecté de son créateur. Il ne sait plus capter les radars spirituels, il a perdu la sensibilité spirituelle. Cet homme doit vivre dans une obéissance, afin que les choses qu'il sait des dieux deviennent une vie pratique pour lui. Afin que tout ce que tu connais des dieux, ça devienne une vie que tu pratiques pour Dieu. Tout ce que tu connais des dieux, frère, sœur, tant que tu ne les pratiques pas, tu vas plonger dans le sommeil. Maîtrise la jeunesse jusqu'à l'apocalypse comme tu veux. Sois prédicateur comme tu veux, sois chanteur comme tu veux. Si les choses que tu sais des dieux, tu ne les appliques pas, jamais tu vivras les plans parfaits de Dieu. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils connaissent ce qu'ils deviennent. Connaître sans l'obéissance de ce que tu connais ne te fera jamais devenir ce que tu sais. Pour vivre ce que tu sais, tu dois obéir à ce que tu sais, afin que ce que tu sais devienne une vie pratique pour toi. Et il faut de l'obéissance. Il y a des gens qui discutent la parole de Dieu. Lorsque la parole est relâchée, on discute avec Dieu. Est-ce qu'il faut prendre de l'alcool ou non? Est-ce qu'il faut faire ceci ou pas? Est-ce qu'il faut donner sa dîme à Dieu ou pas? Est-ce qu'il faut servir Dieu ou pas? Nous faisons réfléchir Dieu. Nous discutons la parole de Dieu. Frère, sœur, la parole n'est pas prêchée pour être commandée. La parole est prêchée pour être acceptée. La Bible dit à la prédication de Pierre, à la chambre haute, il est écrit que ceux qui acceptèrent sa parole, pas ceux qui commentèrent la parole, pas ceux qui discutèrent la parole. Et les églises, nous venons compagnes après compagnes, nous commentons la parole, nous discutons la parole, mais nous n'acceptons pas la parole, et par conséquent, nous n'avons pas la vie de la parole. On peut reproduire tout ce que l'homme de Dieu a dit. On peut mémoriser tout ce que l'homme de Dieu a dit. Mais la vie pratique est contradictoire. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes plongés dans un sommet spirituel, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que le Père accomplisse la promesse. Il fallait de l'obéissance pour les disciples. Les disciples ne manquaient pas à faire. Ils avaient des occupations. Que je vois des gens qui indexent l'église, que prier c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. Frère, prier c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. Toutes ces voitures bargarées là-bas, c'est pour les chômeurs. C'est pour les gens qui manquent à faire. Frère, sœur, sachez que de tout ce que Jésus appelait au ministère, ils travaillaient. Jésus a rencontré Pierre en train de travailler. Si nous devons contextualiser l'appel au ministère de Pierre, Pierre était un chef d'entreprise d'une poissonnerie. Pierre avait des responsabilités, il avait un personnel. Mais lorsque Pierre entend la foi du bon berger, la brémie identifie que ça, c'est l'appel des yeux. Le français avec lequel je pêche, je ne l'ai pas appris par le Saint-Esprit. Il a fallu que j'aille à l'école pour apprendre ce que je vous dis. Et nous, on va nous indexer que prier, c'est pour les gens qui ont échoué. Non, prier, c'est pour les gens qui ont compris que sans Dieu, nous sommes en riant. Il t'amène. Il t'amène. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, je ne peux. Sans Jésus, je ne peux rien. Même si je sais travailler. Avant de travailler, je dois fléchir mes genoux. Témonnais à Jésus la capacité de me donner de faire ce que je sais faire. Même si je sais prêcher, je dois prier. Témonnais à Jésus la capacité de me donner à prêcher. Même si je sais travailler, je dois fléchir mes genoux. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Lors, on se rendit à Dieu pour cette ville où nous voulons les autorités de la police, les gouvernements, les gouverneurs venir prier. Et ça, c'est une bénédiction pour cette nation. Je vous assure, c'est une bénédiction. La Bible dit, si les prémis se sont bénis, le reste sera béni. Et nous prophétisons que le Seigneur placera sur les têtes des institutions, des entreprises, des enfants de Dieu pour éclairer cette nation. Ah, je crois que c'est à toi que je prophétise. Je prophétise que le Seigneur mettra les chaises de Jacob afin que les chrétiens mentent et mentent et mentent. Et nous aurons des ministres chrétiens, nous aurons des professeurs chrétiens, nous aurons des députés chrétiens, nous aurons des sénateurs chrétiens, nous aurons des médecins chrétiens. Avant d'empérer, ils parlent d'ordre long. Au-delà de ce qu'ils ont appris à l'école, lorsque un calme est des passants, ils vont chasser l'esprit impur qui empêche aux passants d'être guéris. Il t'amène. Oui, frère, il est faux. Les pays sont sans la parole de Dieu. Ce que vous entendez ce soir, il faut appliquer. Quelle que soit la dureté entre guillemets de ce message, vous devez appliquer. Sachez qu'une graine ne peut jamais produire un arbre si la graine n'accepte pas de se soumettre à la loi de l'obéissance. Rester à Jérusalem, rester à Jérusalem est un signe d'obéissance. Vous devez rester là où Dieu vous a planté. Qu'il y a des gens qui quittent leur église parce qu'elle est petite. Est-ce qu'un enfant peut quitter une famille parce qu'il n'y a que deux enfants dans cette famille ? Et nous quittons nos églises parce que notre pasteur n'est pas connu. Parce que notre église n'est pas climatisée. Certainement parce que notre pasteur est célibataire. Frère, on te dit que la pasteur est célibataire. L'apôtre Paul n'avait pas de mariage mais il parlait de mariage et il a bâti des églises. Et vous ne devez pas quitter les églises parce que vos pasteurs manquent les choses que les hommes ont mis sur leur liste. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu par rapport à une liste des hommes qui a été établie. Nous sommes serviteurs de Dieu parce que Dieu a des normes. Il a établi, il a établi et il a appelé ses serviteurs. Et je crois que Dieu nous a mandatés pour vous parler de sa part. Aucune parole qui ne sera prononcée du haut de cette chair tombera à terre. Elle va fréquonner ta vie. Elle va fréquonner ton ministère. Elle va produire des fruits. Et elle va t'obliger à vivre la vie que Dieu veut pour toi. Les églises avec la prostitution spirituelle. Église après église. Réunion spirituelle après réunion spirituelle. Quand mon père aime le dire, les chrétiens aiment la retraite au mani. Rétraite après retraite. Mais lorsque vous restez à Jérusalem, ce n'est pas pour chômer. C'est pour prier. On ne sort pas du sommeil spirituel en faisant rien. Il faut allumer le feu de la prière. Les apôtres ne sont pas restés à Jérusalem parce qu'ils ont seulement obéi. mais ils sont restés là pour allumer le feu. Priez-vous pour cette nation. Priez-vous pour Douala. Le revêt ne vient pas parce qu'on a fait une croisade. Le revêt ne vient pas seulement parce qu'on a prêché le revêt. Le revêt vient quand les hommes se mettent à genoux. Et ils demandent à Dieu, au revoir la pluie du revêt. Lorsque les hommes de leur réunion, ils sont capables de s'oublier, oublier sa maladie, oublier son problème, oublier son chômage, afin de demander ce qui est plus que son chômage, plus que son problème. Les apôtres de la chambre haute n'avaient pas les vies parfaites. Ils avaient aussi des problèmes. Peut-être les enfants étaient chassés de l'école. Peut-être la mère était malade, son père était malade. Mais ils se sont concentrés sur ce qui était plus important, afin que ce qui était moins important soit résolu. Lorsque nous cherchons le revêt par la prière, oublier son problème secondaire, lorsque Dieu va résoudre le problème du salut qui est prioritaire, le problème secondaire sera résolu. La Bible dit, Recherchez premièrement. Le royaume est la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Nous cherchons les emplois sans Dieu. C'est comme ça que nos emplois ne durent pas. Nous recherchons les mariages sans Dieu. C'est comme ça que les mariages ne durent pas. Nous recherchons les succès sans Dieu. C'est comme ça que les succès sont éphémères. Le réveil vient parce que les hommes prient. Parce que les hommes font dans les retraites. Parce que les hommes oublient leur petite vie. Si le réveil venait dans cette nation, et nous sortons du sommeil spirituel, beaucoup de problèmes sociaux seront réglés. On va en Europe, tu fais tomber ton téléphone, un païen te donne ton téléphone. En Afrique, tu fais tomber ton téléphone. Mais si le réveil vient, Dieu va changer les mentalités. Voilà comment nos routes sont emboutées. Mais si Jésus vient dans ta vie, il te changera. La troisième chose, il faut rester dans l'unité. Les apôtres n'ont pas recherché à sortir du sommet spirituel en soyant dispersés. Il est triste de voir dans le jour l'Église être la seule armée qui s'entraitue entre elles. Nous sommes promptes à propager les mauvaises nouvelles que la bonne nouvelle. As-tu parlé de cette croisade à quelqu'un ? Mais si un scandale surgit, tu seras le premier envoyé à WhatsApp. Nous voulons gagner les âmes et nous sommes dispersés. Nous voulons aller en guerre avec un gouvernement, un royaume aussi structuré, hiérarchisé et organisé. Et nous allons dans ces combats en étant désorganisés. Écoutez ce que l'Abbé le dit. Ils viendront par un seul chemin et ils rentreront. Ça nous aimons, mais nous oublions que ceux qui viennent nous attaquer sont ensemble. Ils ne viennent pas disperser, ils sont unis. Satan est uni. Les Églises n'en viennent pas parce qu'on pense que cette action c'est pour la gloire de la compassion. Si Dieu gagnait ici 10 000 personnes, on va les mettre où ? Est-ce qu'on a une église de 10 000 personnes ? Il y a des âmes qui viendront chez vous. Il y a des âmes, quelque soit ce que l'on peut faire, Dieu les a destinés à ton ministère. Et tu ne dois pas, pasteur, devenir le gourou de tes fidèles. Le pasteur n'est pas mort à la peau pour un fidèle. Jésus est le seul à avoir une croix sur laquelle les fidèles ont reçu la rédemption. Et nous interdisons aux fidèles ont dit mon fidèle. Non, le fidèle de Jésus. Ton pasteur n'est pas mort pour toi. S'il t'a dit ça, il t'a menti. Il n'y a aucune croix dans une montagne ici au Cameroun où ton pasteur a été crucifié pour toi. Et il t'a dit les bergers, les bergers, les bergers. Nous sommes tous les petits bergers. Les grands bergers, c'est Jésus. Alléluia. Un royaume divisé ne peut pas subsister. La tour de Babel a été construite avec une parfaite unité. Et nous ne pouvons pas sortir d'un chaos si on n'est pas unis. On ne peut pas être chrétien et tribaliste. Donne-moi la main. On ne peut pas être chrétien et dire je suis Mameleguin, je ne peux pas épouser un Bamboune, je suis Ewando, je ne peux pas épouser un Douala. Tribaliste que tu es, tribaliste que tu es, que Jésus dise aussi je suis juif, je ne veux pas sauver les Camerounais. La Bible ne nous parle pas du tribalisme, que ce soit de ceci ou de cela, nous sommes lavés par le même son de Jésus. En Jésus, il n'y a pas d'exception. En Jésus, il n'y a pas de tribus. En Jésus, il n'y a pas de tribus. En Jésus, il n'y a pas de tribus. On va dans les bureaux du bureau de l'État, on entend les gens parler comme en leur dialecte. Comment on appelle ça? Ils parlent leur langue, vous ne savez pas que ça dérange celui qui ne sait pas ça. Parlez les Français, arrêtez les tribalismes. Est-ce que tout le monde a dit Amen? Non, parce que vous n'avez pas compris les lingas là. Et à chaque fois que nous sommes tribalistes, nous empêchons les réveils d'exploser au Cameroun. Il n'y a pas d'église de Bambilegé, de Bambou, de Wanda, les jeunes, c'est pas mal du centre. Il n'y a que l'église de Jésus. Il n'y a que l'église de Jésus. Que je sois Bambilegé, Douala, Bamoune, si Jésus est mort à la propre ou toi, il t'en lave par le sang de Jésus. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Touche ton voisin. Dis-lui que tu es mon frère. Touche ta voisine. Dis-lui que tu es ma soeur. Dis-lui que tu es mon frère. Quelles que soient nos divergences, la croix nous a unis. La croix nous a unis. Jésus nous a unis. Jésus nous a unis. Si nous voulons sortir cette nation du sommeil spirituel, il faut, il faut l'unité. Il faut l'unité. Il faut l'unité. Il faut l'unité. Donne-moi la main. Les préférences et les fanatismes, même à l'église. Les seuls très très belles, on leur groupe. Ceux qui viennent avec des voitures, on leur groupe. Les passeurs mettent autour de lui seulement les gens qui sont un peu bénis. Comme on aime les appeler par mes frères gamères, les bobos, les bobos. Jésus n'est pas mort pour les riches. Jésus est Jésus pour les pauvres et pour les riches. Et nous divisons les gens, mais nous voulons, nous voulons, nous voulons les réveils. Non, les réveils ne viennent pas dans les désordres. As-tu déjà vu un corps endormi? Les pieds gauches se réveillent. Lui, il refuse. Il marche, il refuse. Est-ce qu'un corps comme ça va avancer? C'est pourquoi l'église du Cameroun nous stagne. Stagne. Cette action devait être remplie. Toutes les églises devaient se mobiliser parce que Dieu a envoyé son messager. Mais les églises nous sommes divisées et nous espérons d'un réveil. Au Congo, nous disons, un doigt ne peut pas laver tous les visages. Il faut le cinq doigts. Quelle que soit ton église, Dieu t'a appelé. On ne remet pas en question ton appel, pasteur. Mais tu ne peux pas toi seul sauver cette nation. Même Jésus a eu besoin de Judas. Judas. Toi, tu t'es suffi à toi-même, pasteur. Tu t'es suffi. Bourrou que tu es. Tu n'es pas pasteur. Bourrou que tu es. Et tu es pris dans une telle église. Il faut la quitter. Il faut la quitter. On dit, on te traumatise pour te dire, on n'abandonne pas les assemblées. Une mauvaise assemblée, on l'abandonne. N'est-ce pas que nous tous ici, nous avons abandonné une assemblée ? Je ferme la parenthèse. L'avant-dernière chose, l'environnement est un facteur pour déclencher le revêt spirituel. La Bible dit Naomi, mon avant-dernier point pour clôturer, Naomi et son époux, Elimelech, et ses deux fils, Gilles-Jean et Machelan, ils habitent à Bethléem. Et Bethléem est frappé par une crise alimentaire. La Bible dit, il n'y avait plus de pain. Et Naomi, son marié, Elimelech, se décide de quitter Bethléem pour aller à Moab. Je suis toujours étonné par cette précision des Écritures. La Bible dit, ils sont allés à cause de la famine pour séjourner à Moab. Pour faire un petit temps à Moab. La Bible dit, dans les versets qui ont suivi, ils ont passé dix ans. Écoutez la conséquence, Elimelech meurt. Les deux fils d'Elimimelech meurent. Et Naomi se rend compte qu'elle n'est plus celle qu'elle était. Elle dit à ses belles filles rentrées, je ne suis plus bien, ni m'appelez même plus Naomi, appelez-moi Mara. Je suis amer. Et quelques temps après, les Écritures disent que Naomi apprend que Dieu a visité son peuple en lui donnant du pain. Bethléem veut dire littéralement la maison du pain. Mais temporairement, la maison du pain n'avait plus de pain. Naomi se décide de changer l'environnement des bénédictions pour aller dans un environnement apparemment bénissant. Sachez, frère, que Dieu est partout, mais il n'est béni pas partout. Ne suivez pas les gens parce qu'ils frappent à l'œil tout ce qui brille n'est pas de l'or. Restez dans l'environnement que Dieu vous a placé. Même si d'apparence, ça ne produit pas encore. Ce n'est pas parce que ça ne produit pas en hauteur que rien ne s'est fait en profondeur. Il se peut que Dieu t'ait bâti d'abord en profondeur afin que tu aies une base solide. Laissons-toi que lorsqu'il te lèvera en hauteur qu'il n'y ait aucune tempête de l'ennemi qui puisse te déraciner. Nous quittons nos pasteurs, nous quittons nos églises, nous quittons nos maris, nos femmes, nos enfants parce qu'à Bethlehem, il n'y a pas de pain. Sache que Moab a une apparence belle mais Moab te volera ton mari. Moab te volera tes deux enfants et tu ne t'appelleras plus Naomi, tu t'appelleras Mara. Que des gens qui ont séché parce que vous avez quitté vos pasteurs. Que des gens qui ont séché parce que tu dis je dois aller en Europe comme tout le monde. On ne se déplace pas comme tout le monde. Il faut que la nuée soit déplacée pour que le peuple de Dieu se déplace. Si tu te déplaces sans que Dieu ait fait un déplacement, tu iras sans aucune provision. L'environnement est un facteur du réveil. Lorsque tu t'aimes avec des personnes qui ne prennent pas la sainteté, ces personnes vont te plonger dans un sommeil. les personnes qui trouvent que c'est grave de ne pas avoir de tchisa. De ne pas être qu'avec sa seule et propre femme. Il faut aller voir dehors. Frère, dans ce monde, il y a des hommes qui n'ont que leur femme et leur femme seule. Je n'ai que ma belle femme là, là et là et là seule. Les autres là, je les vois comme des autoblènes, des autoblènes, des autoblènes. Et elle, je ne l'ai qu'elle seule. Vous savez, les tricheurs pensent que... Les tricheurs pensent que tout le monde ne triche à l'école. Non, il y a des gens qui ne trichent pas à l'école. Les voleurs pensent que tout le monde vole au gouvernement. Il y a des chrétiens qui ont dans le gouvernement et ils ressortent sans voler. Tu dois te mettre en contact avec des gens qui désirent Dieu, qui veulent sortir du sommeil spirituel, qui sont fatigués de voir un Cameroun endormi, qui vont aller en retraite spirituelle pour demander le feu du rebeil comme les apôtres dans la chambre haute. Même si tu n'es pas intercesseur, tu dois avoir un corps qui part pour le revêt de cette nation. La dernière chose, sachez mes frères et sœurs, que quelle que soit la bonne foi, quel que soit ce que tu veux, quelle que soit l'obéissance, il faut la puissance des dieux pour sortir d'un sommeil spirituel. La Bible dit dans Agé chapitre 1, le verset 14, « L'esprit revient à l'esprit de Zorubabel, fils de Sheatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josephiste et Jotadak, les souverains sacrificateurs, l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'éternel des armées. » dit, « L'esprit de Dieu réveilla deux grands autres esprits, l'esprit d'un sacrificateur et l'esprit d'un gouverneur. » C'est quand tous les peuples se sont réveillés et la nation a servi le Seigneur. C'est quand au Cameroun, nous aurons les autorités politiques administratives et les autorités religieuses réveillées que le réveil viendra. Il y a des choses que l'autorité religieuse n'a pas les pouvoirs, mais lorsque l'autorité politique dit, « Dans cette nation, il n'y aura pas d'homosexualité, c'est alors que le réveil s'imposera. » L'esprit de Dieu a réveillé un sacrificateur et un roi. Et lorsque les deux grands esprits se sont réveillés, tous les peuples s'étaient réveillés. Il faut la puissance des yeux. Paul dit, « Ma parole, mon discours, ne s'effondre pas sur des discours persuasifs, mais ma prédication s'effondre sur la démonstration de la puissance de Dieu. » Seigneur, je prie que toi-même tu parles aux hommes. Je prie que toi-même tu touches les cœurs. Je prie que toi-même tu te révèles à un homme. De la même manière que Jésus s'est révélé à Paul, je prie que celui qui est le même qui n'a pas changé, qu'il te rencontre. Même dans ton sommeil qui te parle, qui te parle au travers d'une prédication, qui te parle au travers d'un fou, qui te parle au travers d'une situation, mais que la puissance de Dieu te sévise afin que tu saches te réveiller dans un sommeil spirituel. Frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu ne souffle pas dans cette nation, toute cette organisation ne pourra pas produire le revêt. Si le Saint-Esprit ne souffle pas dans cette ville, si la puissance de Dieu n'est pas au rendez-vous, pas pour notre propre gloire, que tu as fait tomber les gens, que tu as guéri les malades, mais la puissance de Dieu qui donnera gloire à Dieu n'est pas au rendez-vous. Nous aurons les mêmes fidèles qui viennent écouter la prédication, mais les samedis sont dans une boîte de nuit. Il faut que le Saint-Esprit vienne te convaincre du péché. On ne peut pas s'échanger soi-même. C'est la puissance de Dieu qui change de vie. Toi qui luttes avec une vie que tu ne veux pas abandonner, ta propre volonté ne suffit pas. Paul disait, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Il faut que ce qui est au-delà de ta volonté, au-delà de ta puissance, la puissance des dieux, vienne te rencontrer. Afin que le vrai toi qui sommeille en toi puisse être libre de tout péché, libre de toute puissance de ténèbres. que des chrétiens qui ont des liens spirituels, que des personnes qui peuvent aller de loin dans leur foi parce qu'il y a un péché qui te domine et tu penses le vaincre par ta propre force. Il faut que ces péchés rencontrent la puissance des dieux qui brisent le chêne. que ces forces de ténèbres qui dominent dans une ville, une nation, un quartier, une famille, il faut que la puissance des dieux vienne au rendez-vous de ces forces de ténèbres. La Bible dit Jésus a débrouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Nous ne pouvons pas faire sortir cette nation de ce sommet spirituel si nous n'avons pas la puissance des dieux. Les apôtres ont recherché la puissance dans les prières et la puissance des dieux a préparé les cœurs à se convertir. Ce soir, frère, sœur, tu vas prendre cinq minutes, tu vas prier afin qu'au-delà de nos faibles mots, afin qu'au-delà de toutes ces églises qui remplissent cette nation, que la puissance des dieux véhicule et que nous puissions entendre que les hommes se convertir dans un hôtel d'impunicité. Que nous puissions entendre les hommes abandonner la prostitution. Que nous puissions entendre les hommes abandonner le fétichisme. Que nous puissions entendre les chrétiens qui n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Il vient à l'église élire la tradition. Que nous puissions voir la puissance des dieux qui transforment les cœurs, transformer cette nation. Et si, frère, sœur, nous le prions, nous lui demandons, comme les apôtres se sont réunis, ils ont prié, Dieu va envoyer son esprit et sa puissance. Les hommes vont se rever de leur sommeil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous ténendez, nous nous allons prier. Tu vas, frère, sœur, demander à Dieu que de la même manière son esprit a réveillé les hommes qui s'endormaient. Que l'esprit de Dieu aujourd'hui encore réveille un homme qui s'endort, un homme d'église, un homme dans la vie séculière, mais que la présence et la puissance des dieux soient au rendez-vous. afin que même ce chrétien qui est lié par un péché, un esprit qui l'empêche d'aller au-delà de ses limites, qui se retrouve en train de tomber, de tomber dans un même péché, il n'a aucun pouvoir, aucun pouvoir, aucune puissance. Que le feu et la puissance des dieux viennent et lève ta foi. et lève ta foi. Et lève ta foi.